Le président algérien bloque un projet militaire clé avec les Émiratis. Le comité ministériel dénoncé par la CGEA de Saïda Nexa, gelé par la présidence. Réapparition mystérieuse d'un général russe proche de Wagner en Algérie. Le président algérien bloque un projet militaire clé avec les Émiratis. Le président algérien, Abdelmadjid Tebboune, continue de renforcer sa politique hostile envers les intérêts émiratis dans le pays. Cette hostilité affichée ouvertement à Abu Dhabi a entraîné des dommages considérables dans des secteurs sensibles tels que l'industrie militaire, où d'importants investissements émiratis ont été réalisés depuis 2015 à 2016. Ces investissements sont actuellement quasiment gelés en raison des tensions politiques entre Alger et Abu Dhabi. Un projet majeur de montage et d'assemblage d'hélicoptères, qui devait être réalisé par l'armée algérienne et des partenaires émiratis, est bloqué. Ce projet, à la fois prometteur sur le plan technologique et financier, est suspendu depuis 2022, suscitant de réelles frustrations au sein des milieux militaires algériens qui désapprouvent cette politique anti-Émirat menée par Abdelmadjid Tebboune et ses partisans. Selon nos sources, après avoir demandé des éclaircissements et des explications, les autorités émiratis ont finalement constaté une volonté farouche du régime Tebboune de geler les relations avec les Émirats arabes unis. En conséquence, l'ambassade des Émirats à Alger a réduit toutes ses activités au strict minimum, évitant tout contact approfondi avec les hauts responsables de l'État algérien. Une situation sans précédent dans les relations bilatérales entre les deux pays, qui porte un énorme préjudice aux différents projets communs, notamment dans le domaine des industries militaires. Il convient de souligner que les Émirats arabes unis se sont lancés depuis 2017 dans des investissements visant à développer une production sous licence de plusieurs types d'hélicoptères, tels que l'hélicoptère K-226 T dans sa version sans pilote. En 2016 à 2017, le centre de recherche au point V.uspenskogo s'est engagé dans le développement d'une suite avionique contrôlable à distance pour la transformation du petit hélicoptère de transport de Kamov. Cette suite, appelée E-Sign, permettra d'émuler les signaux de commande du cockpit. Les Émiratis avaient manifesté leur intérêt pour développer une activité d'assemblage et de montage de ces hélicoptères, tout en menant en parallèle des pourparlers avec d'autres fabricants européens tels qu'Airbus ou Safran. Le comité ministériel dénoncé par la CGEA de Saïda Nexa gelé par la présidence Dans une interview récente accordée à Elkabar, Kamel Moula, président du Conseil du renouveau économique algérien, CREA, a annoncé une décision majeure du président Abdelmajid Tebboun. Le comité de suivi, responsable du redressement fiscal des entreprises en Algérie, révélé par Saïda Nexa, présidente de la CGEA, a été gelée selon Moula. Cette décision découle de nouvelles directives présidentielles claires et fermes. Elle prévoit un réexamen complet des procédures de contrôle fiscal, un changement radical dans la procédure adoptée, un droit de recours pour les entreprises lésées par les décisions du comité, et une restitution des droits aux opérateurs économiques en cas d'erreurs avérées. Saïda Nexa avait adressé une lettre au président Tebboun le 5 septembre, exposant les pratiques du comité ministériel. Selon elle, ce comité imposait des amendes sévères aux chefs d'entreprise sans leur donner accès à leur dossier. Le président Tebboun a rencontré les membres du CREA le 13 septembre pour discuter des défis économiques rencontrés par les hommes d'affaires. Cette réunion a conduit à la décision de geler le comité ministériel de redressement fiscal et d'établir des échéanciers en cas de fraude avérée. Kamel Moula a souligné que cette décision est une avancée positive, mais que d'autres obstacles subsistent dans le paysage économique algérien. Le CREA a également réaffirmé son soutien à la politique de lutte contre la corruption du président Tebboun. En gelant le comité de suivi fiscal, le président de la République envoie un message fort aux acteurs économiques, affirmant sa volonté de protéger les entreprises et de favoriser la croissance économique tout en luttant contre la corruption. Réapparition mystérieuse d'un général russe proche de Wagner en Algérie Sergei Sourovikine, un général russe notoirement lié au groupe Wagner et évincé suite à l'offensive en Ukraine, a fait une réapparition surprenante en Algérie après de longs mois d'absence. Des images de sa visite officielle à Oran, dans l'ouest algérien, aux côtés de militaires russes et de la délégation russe, ont inondé les réseaux sociaux, alimentant les spéculations. Le but de cette visite demeure mystérieux, Moscou gardant le silence à ce sujet. Depuis l'insurrection avortée du groupe Wagner en juin, la disparition du général Armageddon avait suscité de nombreuses interrogations. Selon des médias russes, il avait été destitué de son poste de commandant en chef des forces aérospatiales en août, quelques mois après la mutinerie de Wagner, bien qu'il n'ait pas soutenu cette dernière. Le rôle ambigu de Sergei Sourovikine a fait couler beaucoup d'encre, certains suggérant qu'il aurait survécu en jonglant entre deux camps. Bien que, lors de la révolte de Wagner, il ait appelé les mutins à se calmer, le général était néanmoins perçu comme proche d'Evgeny Prigozhin, le chef du groupe, décédé dans un accident d'avion en août. En octobre 2022, il avait été nommé commandant des forces russes en Ukraine, une décision qui avait ravi Evgeny Prigozhin, mais il avait été remplacé par le chef de l'état-major seulement trois mois plus tard. Sourovikine, vétéran des conflits en Afghanistan et en Tchétchénie, avait également participé à la campagne russe en Syrie en 2015. Ces derniers mois, des rumeurs non vérifiées ont circulé sur les réseaux sociaux, prétendant que des membres de Wagner s'étaient rendus en Algérie en provenance du Mali. L'Algérie, alliée traditionnelle de la Russie et principal client pour l'achat d'armement, près de 2 milliards de dollars en 2020, avait fait partie des 37 nations qui se sont abstenues de voter en faveur de la résolution exigeant l'arrêt immédiat de l'usage de la force par la Russie contre l'Ukraine, le 2 mars. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait effectué une visite en Russie du 13 au 17 juin, accueillie en grande pompe par Vladimir Poutine.